bonjour à tous pour l'exercice d'aujourd'hui tu as besoin d'un compas si tu n'en as pas c'est pas grave trouve plein de choses rondes des pièces de monnaie ton scotch la colle tu as également besoin d'une règle et de petits bouts de ficelle commence par tracer trois cercles différents à l'aide de ton compas ou les différents objets ronds trace ensuite les diamètres du cercle alors si tu as un prix le compas c'est facile il suffit de regarder où était le centre et c'est ce segment qui traverse et qui sépare exactement le cercle en deux si tu n'avais pas le centre du cercle prend ta feuille tu l'appli en deux de manière à voir à travers le cercle l'autre moitié du cercle exactement et précisément l'un sur l'autre et tu auras également ton diamètre alors donne des noms à chaque cercle mesure le diamètre de chaque cercle mesure le diamètre de chaque cercle et note bien la mesure que tu as trouvé lorsque tu as fait ceci prend tes petits bouts de ficelle et suis le tour du cercle alors c'est pas facile tu t'appliques le mieux possible voilà un autre petit bout de ficelle hop 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 on va essayer voilà voilà évidemment on coupe ce qui est en trop voilà on voit que ça fasse bien le tour ensuite prends tes petits bouts de ficelle les uns après les autres et mesure pour chaque cercle ton petit bout de ficelle et note également pour chaque cercle la longueur de son petit bout de ficelle tends le bien voilà regarde bien la mesure et puis tu notes le dernier le dernier il est beaucoup plus long et voilà on mesure bien chaque petit bout de ficelle on note ici le diamètre de chaque cercle et on note ici la longueur du petit bout de ficelle prends maintenant une calculette et divise à chaque fois la longueur de ta ficelle de ta ficelle et le diamètre du cercle la longueur de ta ficelle B avec le diamètre B la longueur de ta ficelle C et le diamètre C et le diamètre B Sous-titrage ST' 501